Donc cet après-midi, la première finale, le saut de cheval et tout de suite Elena Chouchunova, championne d'Europe en titre, je vous le rappelle, mais surtout hier, la seule à obtenir le 10, la note parfaite, en réussissant un saut extraordinaire, le Tukara, vrille, corps tendu, on peut supposer que cet après-midi, elle va retenter le même saut. Parfait, je crois en rien. C'est exactement le même saut, dans la même forme de réalisation technique, avec simplement un tout petit déséquilibre à la réception. Qu'il n'y avait pas hier. Qu'il n'y avait pas hier. Hier, c'était vraiment une chute, comme on l'appelle dans le jargon de la gymnastique, chute pile. On le revoit ici au ralenti. Voilà, la pose des mains sur le cheval, l'élévation des épaules, qui lui permet ensuite de faire la vrille et la réception. Elena Chouchunova, donc hier, elle avait obtenu 10 pour ce même saut. On peut penser qu'elle aura un tout petit peu moins aujourd'hui, car il y avait... Ah non, 10, la note parfaite aujourd'hui aussi. En fait, les juges sont peut-être un tout petit peu plus intelligents le jour des finales, parce qu'ils savent que les athlètes ont déjà subi la pression du compteur général. Oui, comme tous les juges n'ont pas retenu la leçon de la Fédération internationale, car c'était justement pour éviter la multiplication des notes 10 qu'il y a eu, c'est les modifications de jugement. Et là, malgré tout, même s'il y a une petite erreur, ils se laissent un petit peu influencer. Elena Chouchunova, donc dans son deuxième saut, un tout petit gabarit, je vous le rappelle, 1m46, 39 kilos. Oh, très très beau aussi. C'était un saut différent, hein. Voilà, c'était un saut différent avec un demi-tour dans l'axe longitudinal du corps en plus. C'est donc une grille et demi. De toute façon, d'ores et déjà, elle est championne d'Europe au saut de cheval, puisqu'elle a eu 1-10 hier, 1-10 aujourd'hui. L'addition des deux, c'est dans 20, il n'y a pas de problème, elle sera championne d'Europe au saut de cheval. A noter qu'il y a deux ans, au championnat d'Europe à Götborg, c'était déjà une soviétique, Bicherova, qui avait été championne d'Europe au saut de cheval. Donc le saut de cheval, plutôt une spécialité soviétique, à votre avis ? Non, puisque tout à fait au départ, c'était les Allemands de l'Est qui prédominaient un petit peu dans cette discipline. Et il y a eu des variations entre les différents pays. C'est vraiment en fonction du gabarit des filles et de leur qualité athlétique.